Bonsoir à tous, voici donc l'été à minuit 34 et 11 secondes dans le sud de la France, essentiellement avec le retour de très très belles conditions, mais en revanche sur la moitié nord le ciel restera couvert avec tout de même moins de précipitations. Nous avons vu l'arrivée de ce nouveau front froid cette fois-ci sur la moitié nord, des conditions anticycloniques qui s'installent dans le sud du pays et petit à petit les températures qui vont grimper par le sud-ouest, on va le voir dans quelques instants. Pour l'heure, dès demain matin, on retrouvera cette France coupée en deux avec du soleil vers le sud du pays. En revanche sur la moitié nord, les nuages seront très nombreux avec des pluies faibles attendues, notamment du sud de la Bretagne vers le nord-est. Quelques trouées tout de même du nord Pas-de-Calais au nord de la Seine jusqu'au nord de la Bretagne et dans l'après-midi, cette zone va régresser. On retrouvera un petit peu plus de trouées sur la partie nord du pays et quelques belles éclaircies également sur le nord Pas-de-Calais et toujours beaucoup plus de soleil dans le sud du pays avec des températures très très douces en matinée comparé aux valeurs que nous avons eues ce matin. 16 degrés déjà dans Paris, 15 à Strasbourg ainsi qu'à Lyon. 11 degrés du côté d'Aurillac et 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, enfin, nous allons atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest, notamment à Toulouse ou encore à Marseille. Des valeurs 2 à 3 degrés encore en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord avec 21 seulement à Paris ou Rennes. 18 degrés à Cherbourg, c'est la minimale 22 à Dijon ou encore Strasbourg. Alors, la suite du programme, des températures qui vont continuer à grimper pour les journées de mercredi et de jeudi. Mercredi, nous allons dépasser les 35 degrés dans le sud-ouest et jeudi, on retrouvera des valeurs proches des 30 degrés sur pratiquement tout le pays avant une baisse sensible à partir de vendredi. Mais pour l'heure, pour la journée de mercredi, c'est le soleil qui va s'imposer sur les trois quarts du pays. On retrouvera juste dans l'après-midi cette petite tendance orageuse qui va se mettre en place sur la Bretagne, les pays de la Loire vers l'extrême nord du pays, ainsi que sur les Alpes. On aura un ciel plus nuageux également sur le massif central, une moyenne de 28 degrés attendue sur la moitié nord. Alors, sachez que jeudi, les averses orageuses seront beaucoup plus importantes. On aura des cumuls importants sur cette même zone avec même du grésil attendu vers l'extrême nord du pays, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, quelques orages également de la Franche-Comté jusqu'aux Alpes. Mais c'est cette journée donc où les températures vont avoisiner les 30 degrés, notamment sur la moitié nord, nous dépasserons encore les 30 dans le sud-ouest. La suite, à partir de vendredi, le temps sera un petit peu plus instable, des Pyrénées jusqu'en Champagne-Ardenne. À l'avant, on gardera encore de très bonnes conditions météo. Cette dégradation qui va avancer dans les terres et à l'arrière de cette dégradation, les températures vont baisser. Et nous serons dans des valeurs de saison avec un ciel plus ou moins mitigé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, mais je vous retrouve dans quelques instants pour la météo des plages. Et on se retrouve donc pour la météo des plages. Prévoyez le parapluie le long des côtes de la Manche, voire même une petite laine car la fraîcheur sera bien présente avec un ciel donc nuageux, une température de l'eau autour de 14-15 degrés. Vers la Bretagne, on retrouvera également un ciel couvert avec quelques pluies très faibles. Et plus on descend, plus la température sera élevée, notamment du côté de Lacanau avec 28 degrés. Sur les plages, 18 degrés dans l'eau. Autour du golfe du Lyon, vous allez retrouver bien sûr de très très bonnes conditions météo, même si la température de l'eau a un petit peu baissé en raison du Mistral qui a soufflé dernièrement à Saint-Tropez. Vous retrouverez 25 degrés par exemple sur les plages. Et du côté de Porto, également de très très bonnes conditions météo. Vous l'avez compris, les indices UV sont un petit peu plus élevés, voire forts bien sûr autour de la Méditerranée ou encore sur les côtes aquitaines. Donc pensez à vous protéger correctement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.